Good morning ! Si vous souhaitez vous souhaitez une prochaine étude de Michna Protectez le 5ème minute éternelle. Nous étudions aujourd'hui Maseret P.A. Perik Aleph Mishnah Aleph. D'après mes comptes c'est la 42e Maseret 2060. C'est bon, on commence à entrer profondément dans le 3ème tiers du chasse, Besant Hachem. Et on démarre avec une Michna connue de tous, pour ce qu'il dise les corbanotes depuis le quitton de sa tefillah, le matin, depuis les corbanotes. Elles ont des choses qu'elles aident à eux chez eux. Hafe'ah, ve'abikurim, ve'aréayon, hougmalot chassadim, ve'talmud du Torah. Elles ont des choses qu'hadam auchel perotem ba'olam hazeh, ve'akien kiametlo la'olam haba. Kibouda v'ahem, hougmalot chassadim, ve'adshalom b'anam alchaviro, ve'talmud du Torah, ke'en haiget koulam. Péa, c'est une maserette où on va parler de la misba de Péa, que lorsque tu vas, il y a un pasteur qui me dit, lorsque vous cueillerez vos fruits de ton champ, quand tu moissonneras ton champ, tu ne finiras pas le coin de ton champ en le cueillant, c'est-à-dire que tu cueilles quasiment tout, mais tu laisses à la fin une Péa, un coin. Un coin que tu laisses, que tu touches pas, tu le laisses pour les pauvres qui viendront le manger. C'est la misba de Péa. Ok ? C'est le sujet de ma serrée de Péa. Maintenant, la Mishnah commence en nous parlant de la quantité de Péa à laisser. Avant de nous dire où, quand, comment, d'abord c'est combien, comment il faut laisser. La Mishnah, elle va du coup ouvrir le sujet en, d'une part, représentant toutes sortes de mitzvahs qui ont comme point commun qu'elles n'ont pas de limite supérieure, il y a une limite, une mesure inférieure imposée, mais supérieure, autant que tu veux, plus tu donneras, plus tu accompliras la mitzvah. Ca c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est de parler du mérite qu'on aura lorsqu'on laissera cette mitzvah. Et on a pour le moment, Elodvrem Shannem Shio. Quelles sont les choses qui n'ont pas de mesure, c'est-à-dire que selon la Torah, il n'y a pas de mesure imposée. Tu peux donner un petit peu, dès que tu donnes un petit peu, tu t'acquitteras de ta mitzvah. Et, elles n'ont pas, mais, plus tu en rajouteras, plus tu accompliras une nouvelle mitzvah supplémentaire, une nouvelle mitzvah supplémentaire. On expliquera après pourquoi j'ai insisté sur ces mots un peu particuliers, c'est la Ramam qui le dit, pour exclure plusieurs cas qui n'ont pas été évoqués dans notre Mishnah. Pour le moment donc, on va parler des mitzvot qui n'ont pas de limite, qui ont une limite peut-être inférieure, ou en tout cas qui n'ont pas de limite supérieure, que tu peux en donner autant que tu veux. Et puis, notamment, à PA, la misade de PA doit laisser dans ton coin. Si tu veux, tu peux même laisser tout ton champ, Pélas. Je t'ai dit laisser un coin, on verra qu'il y aura même une mesure imposée par les Hachamim. Mais selon la Torah, tu pouvais même laisser une petite tranche, où tu peux même faire tout ton champ. Idem aussi avec Ve'a Bikurim, les prémices que tu apportes. Dans une des fruits d'Israël, tous les ans, tu dois apporter des prémices, la misade de Bé et la misade de Bikurim. Et, eh bien, cette misade n'a pas non plus de limite. Même si Hachamim ont ensuite instauré. Dans la Torah, tu prends un fruit de chaque et tu le montes. Ou tu peux aussi en donner beaucoup plus. Si tu apporterais une misade encore plus grande. De même aussi, Ve'a Re'a Yon. Ve'a Re'a Yon, c'est fondé sur la misade de Loire Fana Irekam. Loire Fana Irekam. Lorsque tu montes au Bata Migdash pendant les trois fêtes, tu ne verras pas ma face gratuitement. Une vie avec les mains vives, tu dois apporter un Korban. Ve'a Yon, Fana Irekam. Ve'a Yerra'u. La chambre Re'a Voir. Et donc, ça prend ici deux interprétations. Soit on parle à misade de rentrer dans la Zara. Soit on parle d'apporter des Korbanot, de Ola Treyya pendant les fêtes. C'est le bon partenant et apporter deux explications. Mais concrètement, en tout cas, il n'y a pas de mesure. Tu peux venir, tu peux entrer une misade au Bata Migdash. Tu peux rentrer tous les jours et apporter de nouveau des Korbanot. Il n'y a aucun problème, personne ne t'en empêchera. Et c'est aussi une misade qui n'a pas de limite en bas, mais qui n'a pas de limite en haut. Et qui ont une limite en bas, mais qui n'ont pas de limite en haut. Une autre instance aussi, les bontés que tu donnes à ton prochain, si tu as besoin d'aide. Précision importante, c'est que pour donner de l'argent, tu es limité, tu as le droit de donner que le cinquième de tes gains, pas plus. L'argent c'est important, il faut le garder, parce qu'on a besoin, il ne faut pas te dépenser. Je sais que dans notre monde de consommation, tout fonctionne à l'envers. On dépense bien plus que ce qu'on a, mais en réalité, ça n'a pas le bon sens. On dépense des choses selon la Torah, c'est que tu as tes gains, ton argent tu le gardes, si tu veux même être très généreux, tu prends un cinquième de tes gains, et tu le prévois lui, pour le distribuer à tous ceux qui sont dans le besoin. Ça c'est pour les biens, et donc dans ce cas-là, on a mis une limite, on a mis une limite pour faire du chresed, de monter autour de soi, lorsqu'il s'agit d'argent. Par contre, l'aider, bégoufaux, lorsqu'il y a besoin de mon habitable apporter, mais pendant que je vienne l'aider à apporter quelque chose à déplacer, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune limite. Plus tu recommenceras, plus tu revengeras, plus ce sera apprécié et loué aux yeux d'Hachem, que tu as compris, que tu as compris les bonnes mitzvot, donc ça c'est qu'minotrasadim, l'aider physiquement on va dire, plus qu'économiquement. Économiquement tu es limité, mais quand c'est physiquement, c'est autant qu'il a besoin que tu vous l'aider, tu pourras quand tu accompliras de nouveau une nouvelle mitzvot, d'accord ? Donc on va décapituler, on a ici une série de 5 mitzvot si je comprends, Et on a donc 4 mitzvot, ah j'ai oublié la dernière, voilà, V'talmoud Torah et l'étude de la Torah, l'obligation imposée pour chaque juif, ça veut dire au moins un petit peu par jour, un petit peu chaque jour et un petit peu chaque nuit, et plus tu reprendras la mitzvah, plus tu accompliras encore une mitzvah supplémentaire. En fait, si je récapitule un an, les 5 mitzvot qui ont été évoqués, les 5 domaines qui ont été évoqués, on se retrouve avec finalement des mitzvot qui a une limite minimale imposée, mais vraiment minimale, et de là, tu peux en ajouter, autant tu veux, plus tu accompliras, plus tu ajouteras, plus tu accompliras une mitzvah. Le partenariat il rapporte au don du Rambam, par exemple, une série d'autres mitzvot où tu peux aussi en prendre beaucoup plus, mais là-bas, lorsque tu prendras plus, tu accompliras pas plus de mitzvah, alors que là, toutes ces choses-là, tu accompliras une mitzvah encore plus grande, plus tu laisseras plus de mitzvah, puis tu accompliras une mitzvah encore plus au pauvre, comme ce qu'on verra tout de suite dans le prochain Rishnam. Idem avec les Bikurim, c'est pour les Kohanim, et les Réaïon, c'est pour les compagnons que tu approches, c'est bien des importants en plus, ou plus le 37ème, les bontés que tu donnes à ton prochain, et Betalmud, tu auras les deux à temps. Ensuite, Telles sont les choses qu'un homme, mange les fruits denseux sur terre, et que malgré tout, il garde le keren, il garde le capital des mitzvah qu'il a fourni, qu'il y mette l'eau là-bas là-bas, il le garde maintenu pour le monde futur, que là-bas ça l'aidera beaucoup. Et donc en fait la Misha, elle vient me dire, sache qu'il y a des mitzvah, la plupart des mitzvah que tu fais, lorsque tu les fais, ça n'engage que toi, et ton mérite que tu auras sera un mérite au monde futur. Il y a tout ça des mitzvah que lorsque tu les accomplis ici, il y a aussi un intérêt pour les accomplir dans ce monde d'ici-bas. Même si tu as aussi le shrap, qui ne sera pas du tout diminué pour le monde futur, tu as aussi quand même des dividendes d'en profiter aujourd'hui. Dans toutes ces mitzvahs, c'est toutes les mitzvahs où il y a concrètement un intérêt concret. Comme par exemple, Kibouda Payem, le devoir de garder, de respecter son père et sa mère. Respecter son père et sa mère, sache que c'est explicite dans la Torah même, l'Emaniyahuim Rehmevenekham Al-Adama, et... Non c'est dit, non c'est pas ce que je disais, non c'est pas ce que je disais, ou ça a été dit, que l'Emaniyahuim Rehmecha Al-Adama, donc la fin que tu rallonge le jour, tu fais cet mitzvah, en plus du grand mérite d'avoir la misère Kibouda pour le monde futur, tu as même gagné que maintenant, tu as un profit aujourd'hui, que ton père ne se rende bien. Moulutra Saddim, maintenant c'est quoi Moulutra Saddim ? De nouveau, faire du bien autour de soi, les gens qui sont dans le besoin, on les aide, on leur donne, on leur donne, on peut les aider même physiquement, et sache que ce que tu fais, ton mérite, tu le gardes pour le monde futur, tu as gagné quand Moulutra Saddam, tu es en bon contact maintenant, avec le pauvre, avec celui que tu as aidé, et de même aussi pour celui qui apporte la paix entre un homme et son prochain, ce souci à ce qu'il devait vivre dans la bonne entente, il a entendu une dispute entre deux voisins, il va apporter du shalom, alors il aura d'abord apporté, il aura apporté gagner, il aura gagné un grand mérite pour le monde futur, d'avoir fait du shalom entre deux personnes, mais en plus de ça, il a même gagné qu'aujourd'hui, il a des voisins qui sont agréables avec lui, qui sont contents de se rencontrer, donc ça bat le coup aussi, dans ce monde présent. Le Talmud Torah, c'est que contre toutes les mitzvot qui ont été évoquées, cette fois-ci le Talmud Torah, en plus de garder ton mérite gigantesque pour le monde futur, c'est sûr, tu gagnes tant plus de ça aujourd'hui, tu deviens encore plus réfléchi, et tu comprends encore mieux le shalom de la Torah, tu en profites aujourd'hui, même si ton mérite est essentiel, et le monde futur, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la salafah.